Encore un peu plus de pression sur l'équipe marseillaise. Alors, c'est la 7ème main qui débute maintenant. Avec Hervé Fontani. Et là, le bouchon est à peu près 6,57 mètres pour situer la distance. Il y a une partie qui est au centre de ce terrain, qui est avec du gravier, où on peut envoyer les boulets. Et actuellement, où est le bouchon ? Il y a une partie lisse. Ça va être très très difficile à pointer, normalement. Il ne l'a pas jeté. Il l'a juste posé là, comme il fallait. Là, il faudrait que Chacourt nous fasse un petit carreau, pour qu'il se remette bien dans la partie. Il ne faut pas trembler, hein ? C'est bien, c'est bien d'y frapper. Il ne faut pas trembler. Parce que quand on est mené 11 à 6... Il avait bien tiré, Robert. Peut-être que tu n'as pas besoin de tirer, si tu n'as pas connu. Je n'ai pas besoin de tirer. Patrice Grégory, 28 ans, de Sainte-Marie, 6ème Marseillaise. Il était champion départemental corporatif, vainqueur du Pré-Mondial à la Ciotat. Elle est derrière, mais... Vous voyez cette boule, comme elle roule, après le but, c'est tout lisse. Derrière, mais pas mal. Oui, mais ils vont tirer, là. Robert Leca, le canonnier de cette équipe varoise. Il a fait un trou d'attiré devant. Vous avez vu, la boule a sauté. Il n'était peut-être même pas droit. Mais arrête de te le dire. Alors qu'il venait de faire deux carreaux, la même d'avant. Allez, gars. Tu peux y aller d'avant, ici, jamais. Combien de boules, trois ? Quatre boules ? Quatre. Deux poules, ici, jamais. Ce sont quatre pour quatre. Il faut pointer. On y a un délai d'avant. Tu peux y aller d'avant, ici, jamais. Mais oui, c'est ça, la pétanque. On n'est jamais sûr de gagner tant qu'on n'a pas accompli le treizième point. On a vu hier, et tout au long, d'ailleurs, de cette 39e édition du Mondial de la Marseillaise à pétanque, des revirements de situations extraordinaires. Justement, concernant cette équipe du Var, hier, ils devaient perdre en huitième de finale. Ils sont tombés contre une équipe de Marseille. Bravo, hein ? Bravo, hein ? Merci, hier. On a eu quatre boules en main pour gagner. Et ils ont manqué quatre fois. Oui, pour vous dire qu'à la bétanque, rien n'est fait. Maintenant, on vient de voir quand même un point fabuleux, là. Dervé, front à Nice. Jean-Paul Chacour. Bien tiré. Remarquable, même. Cela est très important, parce que le but n'est pas sorti. T'as pas été à toi. Hé, Robert, fais plaisir. Robert Leca, qui a raté sa première boule, va maintenant, cette fois-ci, d'y taper. Les Marseillais ont la boule d'avance. Ils ont trois boules actuellement en main contre deux à Thierry de Maria. Très beau tir. Patrice Grégory. Ah, il a bien joué encore. Bien, bien, bien. Elle est devant. Et comme l'ont dit généralement Marco Foyot, boule devant. J'ai eu de l'argent, Gerdaniel. Regardez comme elle est belle avec ce plan qu'il propose Georges Gourmelon. Très belle image. Ah oui, quelle belle image. On se serait cru à l'année dernière, à la même pointe. Non ? Les Pips. Qu'est-ce qu'il fait ? La petite boule à Thierry. Hé, papa, tu mets les gars à Thibour, c'est point de toi. Allez, Thierry, regarde. Est-ce qu'il joue pas sur cette boule à Thierry ? On joue à Thierry, on joue le cathédrale. Alors, s'il le gagne à la première, il met la pression aux marseillais. Il va falloir qu'il ne frappe pas la première. Voilà. Mais c'est des milliers. Ça ne peut pas jouer, là, vous. On l'avait dit. Là, devant, boule d'argent. C'est toujours difficile. Il faut que tu le gagnes, là. Il aurait même pu tirer, à mon avis, de Maria, parce que, même avec la boule de retard, s'il tire bien, il pouvait faire carreau et ça obligeait les autres à jouer. C'est pour ça qu'ils ont été hésitants sur la stratégie à adopter. Ils y ont pensé. Parce que le point est bon, quand même. C'est un point qui est à 50 cm devant le but. De Maria. Là, il a éclaté les boules. C'était pas de jouer. Il n'a rien fait. Il n'a rien changé au jeu. Le point est toujours pour la triplette Chakour. Vous voyez, regardez. Celle qui est le plus proche du bouchon. Je pense qu'il a voulu faire, là. Je n'ai pas bien compris. Alors, on va se dire que c'est un bien, finalement, pour tous ceux qui nous suivent dans cette première demi-finale. Car, après tout, 11 à 6 pour l'équipe Fontani de Maria Leca. Et là, cette équipe marseillaise a l'occasion de refaire du retard. Mais attention, il y a une boule de vent dangereuse. C'est pas facile. S'il en met un sur deux, il aura bien joué, déjà. Michel Hernández. Il y a un point sur deux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Vous voyez ? Elle est là, viens, viens. Oui, mais elle est déjà là. T'as vu, il joué. T'as vu, là-bas, juste là ? Il est rentré dans la boule de l'adversaire. C'est perdu, il est joué dessus. Il faut jouer d'un bas. Oui, d'un bas. Oui, d'un bas. Et en plus, c'est difficile de jouer. D'essayer de travailler une boule, de tourner. Parce que le terrain est rapporté, là. Et il n'est pas encore bien, bien fait. Il va donc, comme on vient de l'entendre, essayer de jouer en bas. Il n'y était pas trop, d'ailleurs. Il a fait le bec sur la boule de l'équipe adverse. Il a failli donner le point, même. Regardez, il la prend de côté. Oui. S'il prend bien la boule. Et ça fait donc deux points pour les jaunes. L'équipe marseillaise, ils ne sont plus menés. Que 11 aillent 8. Et la partie est relancée. Eh oui. La messe n'est pas dite. Lorsqu'on est sur cette plage du Prado, quand même, sur ce terrain rapporté, avec ses tribunes, c'est quand même magique. Parce qu'on joue, on est à quoi ? On est à 25 ou 30 mètres de la mer. C'est assez fabuleux. D'ailleurs, on voit ces montagnes, là. C'est vraiment magique. Et même le jet du bouchon est important. Vous avez vu, ils se sont concertés, les Marseillais, pour savoir quel endroit ils l'ont envoyé, quelle distance. Là, on est à peu près à 9 mètres, quand même. Ils ont fait le choix d'envoyer un peu plus loin. Et en envoyant 9 mètres, il faut très bien pointer. Et on ne le répétera jamais assez, que ce soit ici, dans ce Mondial La Marseillaise, ou dans toute autre compétition, le point est capital. Surtout en triplette. Le rôle du pointeur est très, très important. On doublette un peu moins, parce qu'on tire beaucoup plus. Puisqu'on joue à deux joueurs, trois boules. Que là, le rôle du pointeur est très important. Malheureusement, il a fait un mauvais point. Il est long. Il est long, oui. Il est long, la main. Dommage. Il est long, il est long, il est long. À présent, Hervé Fontanier a très bien pointé. Il a donné souvent l'avantage à ses partenaires. Mais oui, puis ça vous met dans un climat de confiance. Vous savez que vous avez un avantage de boule. Vous avez déjà usé éventuellement le tireur d'en face. Surtout à ce moment-là, on est à 8 à 11. 11, 8, c'est très, très important. C'est bien pointé. Le voici, Hervé Fontanier. Il l'a gagné. Joues-la bien, c'est-là. Faut rejouer au même endroit, alors. C'est pas sûr. Ténèrement plus. Mais non, mais attends. Cette équipe, justement, en jaune, cette équipe marseillaise, qui a battu en septième partie, c'était hier, c'est-à-dire les 32e de finale, un ancien vainqueur de la Marseillaise, Jean-Pierre Albantoza. Je dis, de toute façon, hier, il y a eu des chocs énormes. On a eu les champions du monde qui ont été battus, justement. Les malgaches. La première fois, d'ailleurs, à la Marseillaise, qu'il y avait une équipe malgache. Par une équipe marocaine, à savoir Malik. Il a bien équipé le tir. Quand on dit mondial à Marseillaise, justement, d'où l'importance, puisque c'est devenu véritablement international. Il a bien levé la boule. Bravo. Robert Leca. C'était important d'y taper. Il se concentre, là. Eh oui, vous connaissez ça, Marco Furio. Quand on a fait un trou... Il évacue complètement, là. Il s'enlève la pression. Et là, il a déchiré. Je me demande s'il pense pas, là, Robert, parce que si j'avais joué déjà 2-3 boules de plus, ils auraient déjà gagné cette partie depuis un bon quart d'heure. Ils sont 11, là, 11 à 8. On a 3 boules, on va essayer de bien les mourir. C'est rare, d'ailleurs, depuis le début de la compétition et surtout depuis les huitièmes de finale, jamais Robert Leca a raté deux fois. Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Je pense qu'Hervé Fontani fait le bon choix. C'est pas le jeu, tu fais pas passer, qu'est-ce que tu fais ? Il vient faire l'effort, le tirer, là, 2 boules, t'as pas gagné, le milieu. Non, non, non. On va essayer de bien pointer, on pointe bien les cartes. C'est-à-dire que vu la situation maintenant, on regarde combien ont les autres, ils ont 10 points, et attention. Ils sont dans la main de gagne, les autres. L'équipe grégorien. Il a essayé de se marier avec la boule levant, mais il est long. Ah ouais, mais c'est la seule. C'est bon, ça. T'as plus qui est le poids. Je vais le poids envers. Je vais le poids. Où c'est ? Eh bien, tirez plus de tes bings. Allez, c'est là que tu as mis de tes bings. Je vais le faire et je vais le lâcher. Vous avez vu la trajectoire de la boule, c'est étonnant sur ce plan. C'était significatif. On a l'impression qu'elle va dans tous les sens. C'est important que Demaria rentre maintenant. Vous les capitales. Il est long. Il n'y a pas une boule levant. C'est pas bien de me tirer. C'est pas bien de me tirer. C'est pas bien de me tirer. Tu laisses le devant. Oh là là. C'est bon, mais c'est pas bien de me tirer. T'as pas joué le bout. Je fais ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. Je tire. T'as qu'à aller dire au rond. Je tire. Oui, mais vous savez qu'en face, on peut gagner maintenant. Donc, 9 points par terre. Hein ? C'est une horreur que tu as fait alors. Alors, Michel Erlandaise, que va-t-il faire ? Il y est. Là, l'équipe Varoise a la tête sur le billot. Oui, complètement. Sur-sie. Il n'y est pas, celui-là. Non, il n'y est pas. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Je sais qu'il est proué, les gars. Ce roule venait carrément dans le bouchon, il est tourné par une pierre. Il n'y a rien à faire, les gars. Je peux tirer dans les deux ? Tire dans les deux. Il ne faut pas faire. Laisse-le tirer dans les deux. Ce n'est pas à moi, il n'y a rien à nous. Laisse-le tirer dans les deux. Non, ce n'est pas le jeu. Patrice, il me... Non, ce n'est pas le jeu. Il n'y a rien à faire, gros. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, tant pis. Il est tombé dans l'autre. J'ai tiré dans les deux. Il faut que je reste. Il faut que je tire l'autre et je reste. Non, je crois que c'est la nôtre. Il n'y a rien à faire, là. Non, je crois que c'était la nôtre. C'était la nôtre, je tirais... Ah, attends, elle est bien jouée, t'as voulu. Oui, c'est-à-dire que là, manifestement, ils ont laissé passer la gagne. Il fallait faire carton plein. Il fallait mettre toutes les boules. Il fallait en faire cinq sur la mène. Ça n'était pas facile. Alors là, ils sont en train d'échafauder une stratégie en tapant les deux boules derrière. Mais bon, c'est audacieux. Oui, c'est audacieux. Et puis... Alors que s'ils en mettent un sur deux, ils vont se retrouver 11 à 11. Et s'ils mettent les deux, ils vont mener 12 à 11 dans cette partie-là. Un tirin, on a un espoir. Si c'est deux oubliés, on peut gagner. On peut gagner un tirin. S'il fait un effort, pas. Pourquoi c'est possible ? Il est capable d'éclater ses deux. Mais trois, il faut en éclater. Qu'est-ce qu'il fait quatre et c'est deux ? Si jamais s'il fait côté, là, tu tire l'autre. Un petit peu plus. Mais, dis-moi. Tu lui ai raison ou quoi ? Il va falloir tirer un peu, au moins. Il fait quelque part plus fort. Parce qu'ici, la tienne est là. Il fait quatre et deux. C'est elle-là et celle-là. Comment tu vas faire ? Là, c'est tirer dans les deux. Non, non, c'est pas le jeu. Ah, déconné pas quand même. Paul, mets-les. Je vais essayer de mettre jamais un sur deux, j'aurais déjà bien joué. Si tu tirer dans les deux, c'est pas pareil ? Non. Les deux boules que vous voyez groupées, les plus proches, ils ont pris une partie de pointé. Je pense que c'est le jeu de pointé. Bon, mais il est long, il est long, il est long, il est long, il est parti. Vous voyez comme c'est difficile. Oui, mais ça, ça va leur donner encore plus de tourment de ne pas avoir choisi l'option de tirer les deux boules derrière. Vous savez, il fallait enlever les deux, faire carreau dans les deux, c'est pas... Bon, si maintenant... Il met le point, on va être 11 à 11. Ça sera 11 partout. En tout cas, une première demi-finale très accrochée, très disputée, très insertaine. Oh là, ils n'ont pas mis ? Non. Ils n'en ont fait que deux. Vous voyez, sur une mène où ils pouvaient gagner, ils n'ont fait que deux points et ils sont toujours menés. 11 à 10, mais bon, l'écart, c'est réduit. Il met là, à l'heure des charges quand même, hein. Je dis que le terrain est très, très difficile. On ne peut pas trop assurer les deux. Alors, 11 à 10, à l'issue de la huitième mène. Tout est possible, hein. Bien difficile de dire qui va gagner, qui va se qualifier pour la finale. Nous avons les deux équipes. Mais là, je crois que l'équipe du Vars se dise des mots doux quand même. Ils se remontent les bretelles. Oui, mais vous vous souvenez, vous qui êtes un homme d'expérience, vous étiez l'année dernière dans ce dernier carré. Je connais bien. Je n'ai jamais pensé un instant, dans une partie où vous étiez grandissime favori, que vous seriez battu. Et c'est pourtant ce qui s'est produit. Et on n'a pas très bien joué. Les autres ont mieux joué que nous à la fin. Oui, je pense tout de même qu'il faut rappeler, au départ, il y avait 3560 triplets. Ça fait quatre jours de compétition et au bout de la compétition, il y a tout. Il y a le poids de la fatigue. La chaleur, il fait plus de 30 degrés déjà. Le stress. Il y a une accumulation. Rentrer dans le dernier carré d'Ars comme ça, c'est beau de toute façon. Ils vont s'en souvenir tout de leur vivre. C'est le moment de bien pointer là. C'est ce que vient de faire Patrice Grégory. Et maintenant Hervé Fontani, l'homme à la casquette. De Sanary. Homme d'expérience, 20 participations. Il a atteint cinq fois l'écart de finale. Vice champion de France 190 à la Provençale. Ah, il est un petit peu long. Mais non, c'est le jeu qui fait ça. Il était très, très bien joué, c'est bon. Il va faut tuer là, les gars. Il n'a pas fait ce plan de parler là-dedans. Parce qu'il n'aurait pas mal pas à dire. Robert Lecar. Lui aussi qui a atteint cinq fois l'écart de finale de cette Marseillaise. Ah, il a fait le trou. Non, non, ils ont changé. C'est Thierry Demaria qui vient de tirer. C'est Thierry Demaria qui vient de tirer. C'est Thierry Demaria qui vient de tirer, oui. Oui, justement parce que Lecar avait fait deux trous la mène d'avant. C'est ce qui se passe parfois dans les parties. On change la composition. Le milieu peut passer tireur et vice versa. Le pointeur peut devenir milieu. Bref, on fait en fonction pour savoir s'adapter. Selon les baisses de régime d'un joueur. C'est ce que tu vas faire Thierry, c'est paisable. Je n'y suis pas, je n'y suis pas moi. Mais restons, restons, restons tranquilles. Chut. Jouons, jouons. Tu veux tirer, tu veux pointer, tu joues seul alors. T'as filé les boules ou non ? Pas doucement. Le tir il est bon déjà. C'est encore bon. Allez, Hervé, joue la bille. Hervé Fontani va donc essayer de le gagner. Il était un petit peu long sur sa première boule. Il est encore long. Oui, mais c'est difficile. Il faut tirer à cette boule. Ils ne vont jamais le regagner le point. Alors là, il tourne complètement. Maintenant, c'est Robert Leca qui reprend le tir. Robert Leca qui, comme je vous l'ai dit, 5 fois en quart de finale, qui a été battu en demi. C'était en 86 par les futurs gagnants, la triplette Garagnon. Là, il faut y frapper absolument. Il joue la quatrième boule. Bravo. C'était un tir important. Deux boules contre cinq. Juste sur l'oreille. Juste sur l'oreille. Si Grégory fait la reprise, ils vont être bien placés dans cette mène. Patrice Grégory, 28 ans, du club de Sainte-Marthe. Ah, il est court. Il est court. Vous voyez, tout est possible au boule. Il nous met des poisons. C'est étonnant, ça. Depuis hier, on assiste à des parties où les adversaires, avec cinq boules contre deux, quatre boules contre une, et bien souvent, c'était les autres qui gagnaient dans les mains. C'est incroyable. Et Michel Hernandez ? Michel Hernandez va essayer cette fois de le gagner. Mais comme vous le disiez, Marco Fouillot, les deux boules derrière, c'était des points quand même convenables et défendables. Et en plus, je pense qu'en reste en cours, Grégory, je crois qu'il handicape son milieu. Parce qu'il faut quand même savoir que Fontany actuellement a 13 par terre. C'est toi qui me l'a marqué, parce que s'il n'y a pas tabou, on peut encore faire quelque chose. Il a remarquablement joué, mais en roulant le bouchon, il a amélioré les deux points des joueurs varrois. Que vont-ils faire ? Que faut-il faire, Marco Fouillot ? Attendez que je regarde bien comment elle est placée, la boule. C'est sûr que s'il enlève seul, c'est la perfection, parce qu'ils ont deux super points. Mais maintenant, s'il a contre, ils peuvent perdre dans la main. C'est difficile, à droite, il y a leur deux boules, et à gauche, il y a le bouchon. S'ils prennent le risque de tirer... Ah, c'est interdit. Le prendriez-vous ? Je sais, mais... Ah ben alors, n'en parle pas. Faut pas tirer là, quand même, Robert. T'as le sort, hein, si j'en prends bien, il sort. Eh, le sort, t'y raconte, toi, ça que t'es frit. Si j'avais ta vie au bout, tu joues pas la villa. Mais qui te parle de villa ? T'en as une de villa, toi ? Mais j'en ai pas. Ah ben alors, tu pourrais... Ça, c'est très... C'est le langage colombais, vous le savez. C'est fabuleux, ce qu'on entend. Nous sommes à Marseille, en rappelant que c'est tout de même une demi-finale qui oppose des Varrois à des Marseillais. Il y a quand même quelques joueurs de moule pour des villas, Daniel. Si on perd pas l'un, si on prend la main. Après, il est bon, il est bien. Eh ben alors, parce que tout ça, parce qu'il a voulu tirer M. Thierry. La triplette Varroise a deux boules. Une dans les mains de De Maria, et une dans les mains de Robert Leca. Donc ils ont pris le parti de pointer. Non, ils vont pas pointer. Je pense que Thierry De Maria va essayer de pousser cette boule. Prends en bout les bouchons. Mais il faut pas le faire trop fort. Bravo. Formidable. Mais je sais pas s'il a... Si en frappant, le point n'est pas à l'équipe de Marseille maintenant. Et le bouchon a bougé. Et oui, il est allé sous cette boule à droite. Hop ! Que l'on vient de voir là. Bon, Chacour, s'il frappe à la première, il peut gagner, hein, dans cette main. C'est peut-être le dénouement. Jean-Paul n'a pas tremblé. Jean-Paul Chacour, le tireur de cette équipe marseillaise. Il va se faire, moi. Mais je peux pas discuter avec vous deux. Mais pas si fort. Frantos, ça va ? Oui, bon. Il va bien, là, comme il jouait. Ça, c'est comme bon. Ah, mais au vert. Ah, mais à essayer de gagner encore. Il fait jouer. On a des boules dans la main, on peut y croire, hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais il a tout de même intérêt à être dans le jeu parce qu'apparemment... L'équipe marseillaise a deux points sur le tapis, ce qui les amène à 12. Je pense pas, je pense. Pas sûr, faut voir. La perspective est parfois trompeuse. Mais regardez, c'est après Robert Leca. Elle est solide, Robert Leca, parce qu'il fallait absolument gagner le point. Solide, mais quand on a passé son temps à tirer pendant toute la compétition, il n'est pas facile de pointer. Jean-Paul Chacour. Très important, le tir. Ah, il a pas tremblé ! Lui aussi, il a très très bien tiré, bravo. Il a pas tremblé là, hein. Et lui, s'il fait carreau, il a gagné. Et bien voilà. Ah, même pas ! S'il frappe la boule, il a gagné. Donc Hernandez va tirer. Il tire pour la gagne. Silence total. Elle est partie. Et bien bravo. Quel dénouement. Vous voyez, ce dénouement Fontani qui a tout le temps fait la course en tête dans cette demi-finale. Et bien, c'est fait coiffer sur le fil. Grâce à cette équipe, par cette équipe marseillaise composée de Jean-Paul Chacour, Michel Hernandez, Patrice Grégory, que l'on va donc retrouver en finale de cette 39ème édition, la Marseillaise, au terme d'un final quand même intéressant. C'était une belle mène. Ah, les Marseillais ont très très bien joué, hein. Là, ils ont réussi la mène parfaite, hein. Ils sont partis au tir, hein. Ils ont tout tapé, hein. Et bien voilà, victoire de l'équipe marseillaise sur l'équipe varoise. Une équipe marseillaise radieuse que l'on retrouvera en finale. Voilà. Voilà, et puis on va retrouver dans quelques...